hey on se retrouve on est mercredi 4 décembre il est 17h15 et terminé boulot boulot donc là maintenant on va commencer deuxième boulot boulot à savoir monter la vidéo du jour et la vidéo du 4 décembre qui est prévu c'est la vidéo sur les marque pages à gratter de noël voilà donc comme je te l'ai dit j'ai mon petit planning qui est fait jusque le 8 enfin jusqu'au 7 exactement le 8 ça dépend de j'aime s'il veut qu'on s'il veut bien que je filme le sapin qu'on le fasse tous les deux c'est français ça s'il veut bien que je filme le fait qu'on fait le sapin tous les deux voilà ce sera la vidéo du 8 sinon demain tu as le geek hole mon avis je vais intervertir pour samedi et vendredi parce que vendredi j'ai mis le blanc le vloc 146 mais c'est toujours des blogs qui sont longs à monter et comme je bosse je préfère assurer donc je mettrai les cartes à gratter disney noël donc les carrés le vendredi et le 7 il y aura le vlog 186 donc le 8 le sapin et ensuite je vais repartir sur une nouvelle semaine où je vais programmer je préfère faire une semaine à avance parce que sinon voilà je vais pas aller mettre jusqu'au 31 maintenant je préfère y aller petit à petit j'ai déjà juste bloqué deux dates le 23 pour mes cadeaux d'anniversaire forcément et le 25 pour les cadeaux de noël voilà il faut absolument que j'arrive à mettre les vlogs je sais pas comment je vais les les intervertir pour le moment ça va j'arrive à ils m'ont avec celui ci compris j'en ai cinq à monter donc ça va on limite la casse aussi au niveau des des vlogs mais j'ai quand même énormément en fait qu'est ce que je t'ai raconté moi tantôt je t'ai dit carte à gratter noël carré mais non en fait c'est le grand format tu vois les cartes arc en ciel magie de noël puisque les carrés sont déjà en ligne à l'eau quoi donc au niveau des vlogs il n'y en a que cinq donc ça va j'assure mais pour le moment je préfère vraiment assurer tout ce qui est noël cartes à gratter et compagnie speed d'épée noël et tout comme ça tout est bon pour noël avant noël quitte à avoir après ben forcément les vlogs du reste du mois voilà donc pour le moment on assure comme ça et j'arriverai peut-être à trouver des idées de vidéos jusqu'au 31 voilà donc je suis assez contente pour le moment ça se goupille bien donc ça va donc je vais monter ma vidéo du jour et ensuite qu'est ce que j'ai prévu de faire après ensuite je ferai ma carte à gratter mais à mon avis avant j'irai voir mon plus beau noël ensuite je ferai la carte à gratter du jour et le coloriage du jour je sais pas si je vais le faire parce que honnêtement j'aime pas le papier je déteste le papier et j'ai pas encore envie de me taper un sapin aujourd'hui quoi c'est juste pas possible j'en ai marre des sapins ça fait deux sapins de suite que je fais j'en ai marre de faire des sapins les colorier pas de les pas de les décorer mais de les colorier j'en ai marre voilà donc je sais pas si je vais le faire aujourd'hui on verra bien ce serait con que je lâche déjà au quatrième jour mais honnêtement je prends pas beaucoup de plaisir à faire ça parce que la qualité du papier est vraiment médiocre et à chaque fois je dois repartir en arrière va tu vas me dire je pourrais mettre une feuille blanche pour ne pas que les dessins qui en fait du crayon couleur qui aille se mettre là où il n'en faut pas mais j'oublie à chaque fois et puis je te dis la qualité papier c'est pas top et du coup je n'ai pas spécialement envie de colorier donc écoute on verra bien au pire j'en ferai deux demain mais demain c'est encore une grosse journée montage de vidéos parce que parce qu'il ya beaucoup de vidéos à faire demain j'en ai au moins une deux trois quatre à faire donc je sais pas si j'aurai le temps de colorier demain je n'ai pas envie de prendre trop de retard mais en même temps j'ai pas envie de le faire enfin on verra bien je vais pas me prendre la tête avec ça voilà allez je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure je prends la vidéo parce que j'avais quand même envie de te partager un petit truc c'est un commentaire qui est très dans le jugement tu vas voir tout de suite mais qui m'a fait mourir de rire voilà parce que ça me fait rire en fait qu'on prenne son temps d'écrire des bêtises pareil ça montre qu'on a très peu d'ouverture d'esprit qu'on n'est pas très tolérant et que on ne comprend rien à la vie en fait voilà donc c'est des bêtises mais ça m'a fait rire et ce qui m'a encore fait rire c'est que le mec pas content de l'écrire une fois dans mon groupe parce que le gars était dans mon groupe mon groupe fermé tu vois où il ya que 400 et des personnes il était dans ce groupe là tu vois et c'est marrant parce qu'il a deux comptes séparés ou alors il a écrit le message avec deux comptes séparés je constate que dans les deux le message est le même c'est le même message mais avec deux noms différents donc il était sous mon dans mon groupe avec un nom sans photo ni rien du tout et il a écrit sous ma page sur ma page facebook donc avec un autre nom et toujours sans photo donc clairement tu vois que tu as affaire à un troll voilà clairement c'est pour ça que ça me fait rire aussi mais mais écoute parce que honnêtement ça vaut son pesant de cacahuètes donc les niveaux intellectuels baissent d'année en année avons nous une génération disney de femmes de 38 40 ans qui refusent de grandir des frustrés qui vivotent dans un monde d'enfants voire d'enfants sont on va déjà s'arrêter là parce que déjà tu remarques qu'il n'y a que les femmes de mon âge qui sont visées voilà donc déjà un peu sexiste j'ai envie de te dire parce que enfin moi je connais des hommes qui sont fans de disney à tout âge même en étant adulte donc tu mettes des adultes ok mais pourquoi des femmes ça se veut un peu sexiste mais bon passons jesse en est l'exemple elle vivote dans le disneyland pire n'existe via disney cette phrase ne veut rien dire on est on est bien d'accord cette phrase ne veut rien dire elle vivote dans le disneyland pire n'existe via disney ah voilà en fait il n'a pas mis de virgule c'est ça le problème c'est elle vivote dans le disneyland virgule pire n'existe via disney en fait il a oublié une virgule et un que pour que vraiment que ça fasse une phrase qui a du sens tu vois ça aurait dû être elle vivote dans le disneyland virgule pire elle n'existe que via disney alors que c'est faux parce que disney ça fait partie de ma vie mais ce n'est pas que ma vie voilà donc voilà passons en passant des oreilles de mini attend je vais les mettre parce que ça me ferait mal de pas les avoir non mais autant être au taquet tu vois le spirit jorzy spécial noël dont il n'est surtout pas possible de passer à côté ouais d'ailleurs regarde regarde là j'ai un pyjama regarde voilà oh la la qu'est ce qu'on voit oh la la c'est winnie ouh la 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 mauvais 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 alors ensuite jusqu'au passeport d'ouverture 1992 là on parlait du bouquin que j'ai acheté tu vois qu'est ce qu'il y a oui oui je trouvais ça drôle aussi donc le passeport d'ouverture donc c'est le petit passeport que j'ai eu dans le bouquin que j'ai acheté donc le gars il a quand même regardé ma vidéo longtemps tu vois le tout alimenté de baby hall walt disney oui là on parle de mon petit charme de walt disney voilà parait comme une enfant de 4 ans ouh dis donc dis donc ouh la la jesse savoure ses fantasmes en vidéo oh si tu savais ouh la la et poste ses oeuvres enfantine sur youtube oh oui clairement triste société avec encore une fois ces femmes qui se cachent derrière un monde futile à défaut de mûrir et de s'investir dans les combats réels et majeurs de notre société à quand l'adolescence voilà moi je franchement j'ai même pas envie de l'enlever parce que je le trouve drôle franchement il m'a fait rire ce commentaire parce que parce que tu vois tu vois un petit peu le gars qui n'a rien compris tu vois qui peut visiblement pas comprendre qu'on peut avoir des passions et rester avec une âme d'enfant en étant une adulte qui quand même est préoccupée je dois le dire par les combats majeurs et réels de la vie quotidienne bah oui oui voilà j'ai des factures à payer comme tout le monde il y a des choses qui me révoltent comme tout le monde tu vois enfin bref l'un n'empêche pas l'autre mais ça visiblement il n'a pas compris non non lui il garde le côté de c'est un bébé elle a quatre ans elle aime Mickey bientôt je vais mettre mon pouce en bouche tu vois pour te montrer à quel point je suis une enfant de quatre ans enfin voilà je voulais te montrer ça parce que ça m'a fait vraiment rire déjà la première fois où je l'ai lu je l'ai quand même supprimé de mon groupe parce que en fait j'ai supprimé le gars du groupe donc j'ai supprimé le message avec mais là sous le sous la vidéo sur ma page facebook je vais le garder parce que il a pris la peine de le noter deux fois alors je trouve que c'est quand même bien pour moi de le garder au moins une fois tu vois voilà je trouve c'est tellement drôle en fait voilà moi ça m'a fait rire c'est la première fois qu'un commentaire me fait rigoler d'habitude ça me ça ne m'attire pas de bonnes ondes quoi tu vois des choses négatives et tout mais là pour une fois j'ai trouvé ça très drôle et j'ai même mis un petit un petit smiley qui rigole voilà moi ça m'a fait rire bref je vais me mettre à ma petite table pour faire ma carte à gratter et je ne vais pas colorier aujourd'hui je sais pas si je continuerai à faire le calendrier à colorier peut-être une fois de temps en temps quand j'en aurai envie parce que comment te dire j'ai envie de faire du diamond painting et en fait le fait de garder la table là pour faire le coloriage tous les soirs et bien m'empêche de faire du dp et ce soir j'ai envie de faire du dp donc je vais faire du dp voilà allez on y va c'est le moment de la carte à gratter voilà me revoici pour faire la carte à gratter numéro 3 parce que ça au moins je vais suivre un peut-être que le colo pas le colo je me dis quand je rends congé peut-être que je prendrai plus le temps mais mais là honnêtement d'avoir une grosse journée de boulot j'ai envie de faire ce que j'ai envie et là j'ai pas envie de colorier et pas un sapin encore une fois donc voilà peut-être que je le ferai demain matin voilà peut-être peut-être on ne sait pas mais en attendant ce qu'on sait c'est qu'on va gratter et qu'après on va faire du diamond painting parce qu'on en crève d'envie et que le plus important c'est de faire ce qu'on a envie dans la vie voilà je suis de bonne humeur aujourd'hui je sais pas pourquoi mais ce commentaire négatif là ce jugement de ma petite personne et de mon amour pour disney m'a fait mourir de rire voilà heureusement enfin je veux dire j'aime bien cet état d'esprit en fait j'aime bien qu'un commentaire négatif me mette de bonne humeur et me fasse rire il faudrait que ça arrive plus souvent en fait faudrait que ce soit comme ça à chaque fois voir un commentaire qui me fasse rigoler trêve de blabla je vais maintenant faire ce petit cette petite carte la numéro 4 et on y va on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai terminé. Je conseille vraiment, je l'ai déjà dit hier, mais d'utiliser cet embout-ci pour faire les cartes. Plutôt que cet embout-là, je trouve que cet embout-ci les abîme moins. Parce que dans les autres, parfois, ça gratte un peu trop et ça s'abîme. Tandis que là, ben non. Alors attends, comment est-ce que ça va ? La 3, elle se met là avec la 2, je pense. Voilà, et ensuite, on a la 1 qui vient ici. Il faudra vraiment que j'aille voir après un truc pour les mettre. Et donc celle-ci, elle arrive là. Voilà. Et ma foi, moi, je trouve ça joli. Vraiment. Donc pour faire une photo sur Instagram, je crois que je vais attendre d'avoir fait le 5 et le 6 pour que ça fasse, tu vois, déjà un mini sapin. Mais je trouve que ça rendra bien. Mais je suis contente. J'aime bien ce principe. Je préfère largement ça, en fait, que les coloriages à gratter. En fait, je pense que j'aurais dû prendre le... Je crois que c'est Rita Berman, le bouquin Winter qui est en allemand, je pense, et qui est sur Amazon. Je te linkerai en barre d'infos si j'y pense. Où il y a un mini calendrier de l'avant, mais où le coloriage que tu fais, c'est genre un item qui est tout mini, tu vois. Et je pense que ça me correspondrait plus de faire ça que ce genre de truc qui... Enfin, le papier n'est pas bon. Et puis là, de colorier toujours les mêmes choses, moi, ça m'embête. Donc voilà, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui. Et puis il faudrait que je colorie ici aussi. Ça, je le ferai peut-être avec des marqueurs à paillettes. Mais là, mais regarde, t'as encore un sapin. Et un sapin, moi, j'en ai marre de faire des sapins. Mais je pense que je le ferai. J'essaierai de prendre un peu de temps demain et de te le filmer. Ou est-ce que je vais continuer à le filmer tous les jours ? J'en sais rien. Mais bon, déjà, celui de demain, tu vas me dire, ben oui, mais regarde, le sapin, il est plus petit. Oui, oui, c'est vrai, il est plus petit, le sapin. Et puis là, j'ai bien envie de colorier ce côté-ci-là. Ça me plaît bien, ça, la mousse. Surtout que moi, j'ai envie de lui mettre de la couleur à la mousse. J'ai pas envie de la laisser comme ça. Mais j'ai vraiment des soucis avec de grandes surfaces comme ça à faire au crayon. C'est vraiment... Je préfère, tu vois, prendre des gélatos ou des choses comme ça pour faire ça. J'aime pas faire des grandes surfaces comme ça avec mes crayons de couleur. Donc là, peut-être que là, je vais le faire avec les marqueurs. Alors, peut-être que je vais passer au marqueur pour faire ça, en fait. Parce que je pense que j'ai pas spécialement, en plus, envie d'utiliser mes crayons, mes beaux crayons pour faire ça. Donc peut-être que je vais le faire au marqueur parce qu'au marqueur, ça va plus vite. Voilà. Peut-être que j'y ferai ça. Mais pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire du diamond painting. Mais j'ai vraiment envie d'en faire parce que là, je suis en manque. Voilà. Donc on fera ça demain. J'essaierai de rattraper le coup demain. Mais peut-être que je vais passer, du coup, au marqueur pour que ça aille plus vite et que ce soit peut-être moins une corvée à faire pour moi. Donc je... Ah, mais pourquoi est-ce que je les range ? Moi, je les range pas une fois qu'elles sont faites. Je range les cartes à faire. Je range le petit stylet. Je mets ça de côté. Ça aussi. Et là, je vais aller chercher mon diamond painting. A tout à l'heure. Hey ! Il est 22h31 et je viens de terminer le bout ici. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mettre un diamant. Bah écoute, on va le mettre ensemble. Il me faut donc le... Le signe égal. Voilà. Donc je vais aller en chercher un dans la petite boîte et le mettre là. Voilà. Donc il m'a fallu quand même pas mal de temps pour terminer ce bout-ci. Beaucoup de confettis et beaucoup de couleurs que j'avais pas encore ouvert. Donc à chaque fois, c'est chercher dans la maille ici où se trouve la couleur. C'est pas évident. Je peux te dire que ça. Parce que je suis toujours en stress de me dire est-ce que j'en ai pas perdu une en cours de route. Donc voilà. Donc demain, je commencerai l'apparition. On voit vraiment bien le bonnet qui commence à se dessiner. Là, il y a la petite oreille du nourson. Donc voilà. Encore une chouette petite partie à faire. J'ai retiré pas mal de bulles d'air qu'il y avait là. Donc voilà. La partie a déjà été traitée. Donc maintenant, je peux y aller. C'est bon. C'est prêt pour travailler dessus. Voilà. Et sinon ici, je pense qu'il y en a encore un petit peu. On va regarder. Ouais. Il y en a encore une là. Il y en a encore une là. Une là. Une là. Je pense qu'en fait, elle a pas résolu vraiment les problèmes qu'elle avait avec sa colle. Parce que là, il y en avait quand même beaucoup sur celui-ci. J'espère vraiment que ce sera résolu pour ma prochaine commande. Parce que je veux bien être gentille. Mais quand il y en a deux, trois, ça va. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Petite zone là qui est terminée. Là, je vais me mettre dans mon canapé. Je vais regarder encore deux, trois petites vidéos YouTube que j'ai pas regardées. Et ensuite, je vais me mettre à lire. Parce que hier, encore une fois, je n'ai pas lu. Voilà, voilà. A tout à l'heure. Ou à demain. On est le 5 décembre. Il est jeudi. Et il est 10h29 très exactement. Voilà. Je me suis levée. Je me suis préparée. J'ai laissé mes cheveux pendres en mettant le petit serre-tête comme ça. Parce que je trouve que ça peut donner un petit air bien aussi. Voilà. Ça réveille l'enfant en moi. N'est-ce pas ? Voilà. Oh, j'ai des cernes aujourd'hui. Pourtant, je t'assure que j'ai bien dormi. Mais je vais mettre mes boucles d'oreilles aussi. Celles-ci, je les aime particulièrement bien. C'est des boucles d'oreilles en forme de boule de Noël. Et elles font gling gling. Donc, je vais mettre ça. Et puis, je vais commencer mes vidéos. Parce qu'il y a du taf aujourd'hui. J'aimerais bien quand même en tourner quelques-unes. Il faudra que j'en monte une. Mais ça, je fais plus fin de journée. Parce que je remarque que sur ma chaîne, c'est mieux de poster les vidéos fin de journée. Plutôt que dans l'après-midi. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire, moi, encore ? Je ne sais plus. Ah oui, il faut que je me fasse à manger aussi. Parce que j'ai mangé tout ce qui me restait. Voilà. Donc, il va falloir que je me fasse à manger. Je ne sais pas ce que je vais faire. Bah, écoute, on verra bien. On verra bien. Voilà, donc, aujourd'hui, journée, on va bosser les vidéos qu'on a encore à faire. Ça m'énerve de ne pas pouvoir continuer mon agenda de planning vidéo, là, tu vois. Mais samedi, j'en saurais plus, quoi. Si on fait... Si je filme le sapin, bah, ce sera la vidéo de dimanche. Et si je ne le fais pas, bah, il faudra changer la vidéo de dimanche par une autre vidéo. Voilà. Tout dépend un petit peu du rendu. Tout dépend aussi de si Jem voudra bien. Ou... Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Mais ça va être compliqué. Bon, qu'est-ce que Jiva faire aujourd'hui, à part faire des vidéos et monter une vidéo ? Je vais essayer d'avancer aussi dans ma lecture du Clarisse Sabard. Parce que je le traîne depuis déjà quelques jours et je n'ai même pas lu la moitié. Donc, à un moment donné, ça va 5 minutes. Jess, il faut quand même se reprendre. Donc, voilà. Je vais peut-être faire ça maintenant. Parce que le matin, je ne suis pas motivée spécialement pour faire des vidéos. Donc, je vais aller me mettre dans mon canapé. Surtout qu'il y a Simba qui est là. Avec Jack. Donc, ça veut dire que je vais avoir un double câlin. Donc, je vais aller me mettre dans mon canapé et faire des câlins. Et recevoir plein d'amour. Et lire mon bouquin. Voilà. Et je te dis à tout à l'heure. Hey ! On se retrouve. Il est 14h48. Regarde ce que j'ai reçu. J'ai pris un truc comme ça, tu vois. Pour faire le tour de mon cou. Et je trouve que c'est bien pratique pour sortir. J'ai tourné une première vidéo. Je vais te montrer ça tout de suite. Voilà. J'ai tourné une vidéo diamond painting. C'est petit porte-clés. Ça faisait un moment que je devais faire la vidéo. Mais j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc là, ça c'est un premier set. Le deuxième set est mis là. Je vais essayer de les ranger pour les faire assez rapidement. Comme ça, je pourrais me débarrasser des diamants. Parce que ces diamants-ci, en fait, je les garde pas. Les diamants qui sont ronds. À part les spéciaux que je garde. Ceux-là, je les garde pas. Ceux-ci, j'ai pas mis la tâche, tu vois, spéciale pour faire le porte-clés. Parce qu'en fait, je vais aller les poser sur mon sapin en bas. Pour en faire des décorations de Noël. Voilà. D'ailleurs, je vais aller faire ça tout de suite. Tu viens avec moi ? Oui ? Allez, on y va alors. Et voilà. J'en ai mis une là. Et j'en ai mis une là. Voilà. Ça donne bien. Sinon, mon top est toujours pas droit. Voilà. Bon, je vais remonter parce qu'ici, il fait caillant. J'avais pas resté. Oui, il fait froid quand même. Voilà. J'ai... Ouh, il fait noir ici. J'ai fait une photo sur Instagram. Où je les mettais là. Dans le sapin ici, tu vois. Et ça donnait trop bien. Avec le blanc en dessous, c'était top. Mais évidemment, du rouge dans un sapin à connotation bleu, argenté, ça n'allait pas le faire. Donc, bah du coup, je les ai enlevés. Voilà. Bon, je vais ranger tout mon barda et je vais me préparer pour la seconde vidéo. Voilà, j'ai ouvert celui-ci. Donc, il y a les décorations de Noël, comme tu peux le voir. Voilà. Je les ai mis dans le sapin parce que je trouvais que le tour était bleu. Donc, du coup, même s'il y avait du rouge, comme le tour est bleu, bah ça va. Voilà. Je les ai mis là. Je trouve que ça rend bien. Je regarderai tout à l'heure avec la lumière ce que ça donne. Et la troisième, je les ai mis là. Voilà. Je trouve que ça ne choque pas trop. Voilà. Donc, on verra pour les autres si je les mettrai dans celui-ci ou si je vais les mettre dans l'autre. Mais en tout cas, je trouve que ça donne une petite note plutôt sympa. Voilà. Il y a quand même un peu de rouge, du coup. Deuxième vidéo dans la boîte. Décidément, les cheveux, plus on avance dans la journée, moins ça s'arrange. Voilà. C'est ça de laisser traîner ses cheveux, j'allais dire. Les laisser comme ça. Regarde. Oh là là. J'ai des loulous, moi, ici. Je te jure. Bon, je ne sais pas si ça va faire mieux. Non ? Oui ? Oh, bon, c'est potable. J'ai des loulous qui sont bien mis. Je te montre. Voilà. Il y en a un qui fait honneur à mes petits chaussons. Et regarde-moi l'autre. Regarde-moi l'autre. Ici. Le Simba Yolo. Ah, ma louloute. Oh, il veut des câlins. Oh, ma puce. Oh. Tu sais que tu as une bonne petite odeur de petit chien. Oui, je sens une petite odeur de petit chien. J'adore. Bah oui. C'est normal d'aimer les odeurs de petit chien. Oui, hein. Oh, mon petit cœur. Oh là là. Et ça, c'est monsieur Pacha. Je ne sais pas si tu as vu comment on se met bien dans le canapé de sa marraine. Ah, mon cœur. Oh, là, tu as un petit caca. Hop là. Voilà. Attends, il y en a encore un. Alors, hop. Et de l'autre côté, il y en a aussi. Oh là là. Mais oui, mais ne bouge pas. Voilà. Ça y est, on l'a eu. Et là, tu vois Kiki les sourds sont pouf. Choupette, tu montes ? Tu montes ? Allez, monte. Attends, tu veux que je pousse ? Voilà. Tu montes ? Allez, monte. Monte. Allez. Monte assis, monte sur le canapé. Allez, Jack. Allez, Jack. Allez, monte. Voilà. Allez, voilà. C'est bien mon loulou. Il a eu du mal, hein. Il a eu du mal, hein. Moi, oui. Et on pousse Simba pour passer. Eh ben, dis donc. Allez, je mets mon cul en plein sur Simba. En l'occurrence, c'est vraiment ça. Mais c'est pour toutes les fois où il te le fait. Hein, ma puce ? C'est pour ça. Oui. C'est ça. Oui, mon petit cœur. Oui, je veux faire des bisous à maman. Tu veux des bisous ? Oui. Regarde, regarde-moi ça. Regarde. Monsieur veut des calmes. Voilà. Toi aussi ? Mais oui, mais je ne sais pas faire les deux en même temps, moi. Regarde, j'ai l'autre qui vient. Regarde-moi ça. Mais hé, là. Où tu vas, toi, avec ta tête ? Maddy. Maddy, on ne fait pas ça devant la caméra ? Tu veux que maman soit classée en 18 et plus, toi ? Non, Maddy. Ben oui. Oh là là. On a vu ta tête. Allez, là, ta petite tête. Oh, mon petit cœur. Oh, petit cœur. Mon petit cœur. Et petit cœur numéro 2 ? Oui, qu'est-ce que tu racontes ? T'as des choses à dire ? Oui ? Oh là. Oh, du dôme. Du dôme et puis Simba. D'accord. C'est entendu. Oh, petit cœur. Et alors ? Et alors, mon amour ? Ah ben voilà, il faut que Simba arrive, hein. Tout de suite, hein. Mon petit bébé. Toi, si t'as un petit bébé, hein, dis au. Oh, toi aussi, t'as un petit bébé. T'as encore des choses à dire ? Hein ? Dis. Qu'est-ce que t'as encore à raconter ? Dis à ma reine. Tu râles ? Souris un peu. Fais un sourire à ma reine. Fais un sourire à ma reine. Fais une risette à ma reine. Fais une risette à ma reine. Ouh. Tiou. Qu'il y a plus rien à dire. T'as tout dit. Oui. Évidemment, évidemment. Ah oui, regarde comme ça, regarde. Et l'autre, ici, c'est pareil. Là, ici, c'est pareil. Et voilà. Et on ne sait pas pourquoi on aboie, hein. Mais on aboie en regardant par la fenêtre. Voilà. Là, là. Bon, je vais te montrer les cartes à gratter que j'ai faites, là, à l'instant, en vidéo. Donc, c'était ces deux petits sets-ci. Donc, dans celui-ci, tu trouves des petites décos de Noël. Bah, je t'ai déjà montré celle que j'ai accrochée. J'en ai refait deux pour mettre... Bah, pour illustrer la photo. Parce que je n'avais pas envie de décrocher celle que j'avais déjà mis. Donc, toujours aussi belle. Voilà. Mais celle-ci, je les mettrai en bas. Parce que là, celui-ci, c'est tout rouge. Et là, même s'il y a un tour, je la trouve un peu grosse pour mettre dans sa pincille. Donc, je la mettrai en bas. Et puis, à côté, tu as ce set-ci. Donc, ma pochette magie de Noël, carte à gratter et à colorier. Donc, carte à gratter, tu peux tout gratter. Il y a un petit peu de métallisé, comme tu peux voir. Mais alors, le gros fail, hein. Voilà. C'est de mettre le dessin à colorier derrière. Alors, toi, je ne sais pas si tu vas le voir. Mais forcément, quand tu as gratter la carte, bah, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dépôts qui se mettent. Alors, bon. Est-ce que ce ne serait pas mieux de faire le dessin à colorier avant ? Peut-être. Mais moi, ça me dérangerait d'avoir des lignes qui soient là. Même si après, tu vois, je gratte. Ça me dérangerait. Voilà. Moi, j'ai pour principe de faire d'abord la surface à gratter et ensuite la surface à colorier. Mais je suis déçue parce que je ne pensais pas que les deux allaient être rectoversons. En fait, je pensais qu'on allait avoir cinq cartes à gratter et cinq cartes à colorier. Et ce n'est pas le cas. Et du coup, voilà. Je suis un petit peu déçue. Mais les cartes à gratter sont très jolies comme tu peux le voir. Voilà. Et au moins, j'ai envie de te dire des éditeurs qui savent coller l'image en dessous avec la surface à gratter parce qu'il n'y a pas de décalage ni rien du tout. A Shetty Rose, si tu passes par ici, tiens en compte. Demande peut-être à Grund de te donner des leçons pour pouvoir correctement faire tes cartes à gratter pour qu'on n'ait plus le problème d'avoir un dessin en dessous qui est mal superposé par rapport à la surface à gratter. Parce que c'est très, très, très embêtant quand même. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais encore tourner aujourd'hui parce qu'il est déjà 16h et que je dois encore monter une vidéo et que c'est une grosse vidéo puisque c'est le haul. Donc, à mon avis, je ferai les deux sets qui me restent. Donc, les deux vidéos qui me restent soit de ce week-end, soit de mardi. Voilà. Et après, j'en aurai fini. Donc, ça fait quand même pas mal de vidéos. N'empêche. Bon, allez. Je vais monter la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Viens, pas, maman. Tu veux faire un câlin ? Oui ? Tu veux faire un câlin, mon cœur ? Voilà. Donc là, on est sur une période je veux un câlin et je vais t'embêter jusqu'à temps que tu m'offres mon câlin. Donc, il va falloir que j'aille dans le canapé pour faire plaisir à mon chéri et faire un gros câlin avec Kiki. À mon cœur. Hein, que tu veux ça ? Bah oui. Allez, maman, achève la mise en ligne de la vidéo et puis elle vient faire un câlin, c'est promis. D'accord ? Je suis pas sûre que le message soit passé mais le pire, c'est que j'ai encore ma petite carte du jour à gratter donc il va devoir encore un petit peu attendre. Eh oui. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo qui a été retardée. Elle devrait déjà être en ligne mais j'ai une petite demoiselle qui est venue me voir tout à l'heure pour qu'on discute. Elle se reconnaîtra. Voilà. Et du coup, ben, j'ai préféré discuter avec elle que monter la suite du vlog. Donc, voilà. Bref. Donc là, je vais monter... Enfin, je vais monter. Je vais rapidement faire ma petite carte à gratter du jour. Donc, la numéro 5. Et ensuite, j'irai me mettre dans mon canapé et regarder mes petites vidéos YouTube du jour en faisant un petit câlin avec Kiki. Et ensuite, ben, je lirai et je ferai sans doute un petit point à lecture sur le Clarisse Sabard. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, voyons ce que ça donne. Alors, je vais te dézoomer. Évidemment, je te zoome à la place de te zoomer. Donc là, la 1. La 2, qu'on met là. J'irai voir. Je te promets, ce week-end, j'irai voir après quelque chose pour coller, en fait. Et les mettre petit à petit. Et chaque jour, on collera la nouvelle petite case. Donc, la 4, elle se met là. Et la 5, elle se met là. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve ça trop beau. Je vais te prendre de l'autre côté pour te montrer. Et voilà. Et j'attends demain pour faire ma petite photo Instagram. D'avoir la petite case qui se mettra ici pour faire déjà, tu vois, un premier petit sapin. Je trouve que ça rend bien. Voilà. C'est plutôt sympa à faire. Moi, je préfère largement faire ça, en fait, que le calendrier à colorier, que je n'ai toujours pas colorier. Voilà. J'ai deux jours de retard et je ne compte pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de colorier. Et tu sais bien que moi, ma philosophie de vie, c'est quand tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Voilà. Bon, tu ne peux pas faire ça avec tout. Tu ne peux pas te permettre de faire ça avec tout. Genre, par exemple, tu ne peux pas te dire « Ah ben aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. » Ça ne marche pas avec tout. Mais dans les loisirs créatifs et dans les loisirs en général, j'estime que les loisirs, ça doit rester un plaisir et que tu ne dois pas te dire « Il faut que je fasse. » J'ai envie de faire, tu vois. Et donc, à partir du moment où c'est « Il faut », eh ben moi, je ne fais pas parce que je n'aime pas « Il faut ». Voilà. Et il faudra. Mais là, j'ai envie de le faire. Que je fasse assez rapidement les petits portes-clés que je t'ai montrées tout à l'heure. Voilà. Tout simplement parce que j'ai envie d'aller les mettre sur le sapin. Parce que je trouve que ça fait de la belle déco. Mais je pense que je vais en garder un que je vais mettre vraiment comme ça, comme porte-clés. Parce que pour le moment, sur mon sac, j'ai un porte-clés Halloween, là, tu sais, avec les petites têtes de mort. Et je me dis que ce serait cool que je me balade avec un petit porte-clés qui soit vraiment Noël. Donc, ben écoute, je ferai ça peut-être tout à l'heure. D'abord, je vais aller faire le câlin avec Iki parce que je n'ai pas envie de le faire plus attendre. Mais tout à l'heure, pourquoi pas revenir un petit peu ici et faire ça. Voilà, voilà. Hey, on se retrouve il est 23h22. J'ai gardé mes vidéos. Je ne me suis pas remise pour faire du DP, notamment les petits trucs parce que j'étais trop bien ici. Je n'ai pas relu depuis ce matin. Voilà. Donc, j'ai juste chillé et c'est bien de chiller parce que j'adore chiller en hiver sous mes plaides. Sinon, bon, il faut un petit peu que je te parle de la vie est belle et drôle à la fois. Donc, Clarisse Sabard, donc, j'en suis à page 211 sur 324. Donc, il m'en reste 110 à lire, plus ou moins. Et je ne peux pas te dire que je n'aime pas parce que, honnêtement, j'aime bien la dynamique familiale. Le fait que ce soit une famille qui ne se voit pas souvent et qui se retrouve pour les fêtes de Noël, voilà, ça me plaît beaucoup. Que le personnage principal soit un peu réfractaire à Noël, ça m'embête un peu. Voilà. Et j'espère toujours que d'ici la fin du livre, elle aura changé d'avis. Donc, il y a une histoire de, pas de secret de famille, mais je dirais qu'il s'est passé un drame dans la vie de l'héroïne, donc Lena. Elle a complètement zappé tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que son cerveau s'est mis en mode blocage total. Elle a complètement refoulé tous ces souvenirs-là et je pense que son aversion de Noël vient vraiment de ces événements-là qui se sont, je suppose, passés durant le Noël de ses 7 ans. Et elle commence à se souvenir petit à petit et donc c'est super intéressant forcément de lire ça. J'aime bien aussi sa nièce qui s'appelle Violette et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais, niveau romance de Noël, je reste un petit peu sur ma faim, c'est-à-dire que là, je ne vois encore rien poindre. Voilà, il n'y a pas encore... Pour moi, à ce stade-ci, il ne se passe pas grand-chose niveau de la romance, quoi. Et je trouve ça un peu dommage parce que ça fait encore 110 pages et j'ai peur que ce soit un peu précipité. Voilà. Mais je ne désespère pas à ce que l'héroïne puisse apprécier Noël d'ici la fin du livre. Je ne désespère pas par rapport à ça. Voilà. Mais du coup, je ne vais pas prendre la suite maintenant puisque la suite vient de sortir en grand format et que le livre coûte 19 euros. Et que, bon, puisque je ne suis pas non plus plus hypée que ça par cette lecture, en tout cas, à ce stade-ci, je préfère attendre qu'il sorte en poche et du coup, me le garder pour l'année prochaine. Voilà. Donc, j'ai envie franchement de l'apprécier autant que j'ai vu certaines booktubeuses l'aimer, notamment ici, Manon, puisqu'il y a une petite citation de Manon. Mais vraiment, j'ai un problème avec l'héroïne. Je crois que le fait qu'elle n'aime pas Noël et qu'elle n'ait pas branché Noël, moi, ça me bloque. Je pense que c'est ça. Je pense, à ce stade, je pense que c'est ça parce que le reste me plaît bien. J'adore la grand-mère. Moi, quand il y a une grand-mère, maintenant, dans une histoire, elle me fait beaucoup rire. Il y a son fils, donc l'oncle de l'héroïne. Il y a le papa qui vient aussi avec sa nouvelle compagne. On se retrouve vraiment avec une dynamique familiale et j'aime bien cette petite famille qui est aussi, qui a ses petites dysfonctionnalités, j'ai envie de te dire, comme toutes les familles, mais qui, au fond, s'apprécient énormément et aiment passer du temps ensemble. Donc moi, ça, c'est des valeurs, les valeurs de la famille. Moi, tu sais bien que c'est tout pour moi. Donc ça, forcément, de retrouver ça et au moment de Noël, je kiffe. Mais là, je suis un petit peu en mode, ouais, mais ma romance, elle est où là-dedans ? Tu vois, je sais qu'il y a quelqu'un qui lui plaît. Ça se sent. Mais de l'autre côté, j'en sais rien, en fait. Elle s'avance pas trop par rapport au personnage masculin qui est censé être le binôme du couple. C'est-à-dire qu'elle est très en mode, ouais, non, je pense pas. Elle est très en retrait par rapport à ça. Je pense qu'elle reste sur un souvenir du passé par rapport à ce garçon-là qui fait qu'elle n'ose pas trop s'avancer et du coup, ça cale un petit peu pour le moment. C'est-à-dire que de son côté à lui, même dans les dialogues, j'ai envie de dire, il lui a fait une proposition et quand il lui a dit la proposition, moi je suis tombée sur le cul. Je m'attendais tellement pas à ça. Je me suis dit, ah ok, moi je pensais qu'on allait partir dans quelque chose de romantique et tout et non, mais alors non, à l'opposite, tu vois. Vraiment, donc du coup, j'attends. J'attends vraiment ce moment où il va se passer quelque chose entre les deux qui est un petit déclencheur, un petit déclic qui fait que tu sens qu'il y a une attirance. En tout cas, elle, elle flirte un petit peu, ça se sent parfois dans sa manière de parler mais de son côté à lui, je suis persuadée que c'est avec lui que la romance va se passer avec ce gars-là donc j'attends, j'attends de voir mais là, je dois dire que je suis encore un petit peu sur ma faim et voilà, la dynamique familiale me plaît bien mais je pense que vraiment si je cale autant, c'est parce que l'héroïne a un problème avec Noël. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça qui me chafouit un petit peu. Voilà, sinon demain vendredi je vais recommencer un nouveau vlog qui durera je suppose les trois jours donc vendredi, samedi, dimanche. Ouais, bah oui, super, les jours ils sont dans l'ordre. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour ce week-end ? On fait le sapin et j'ai dit à ma soeur aussi que j'aimerais bien qu'on aille chez les poils et plumes pour aller chercher les cadeaux de Noël des petits chiens. Voilà, bah oui, parce qu'ils ont droit aussi à leurs cadeaux, tu vois, donc le truc, c'est que chaque fois je me dis je vais pas reprendre un jouet pour Kiki, tu vois, parce que Kiki il a tellement de jouets mais je peux pas résister parce que Kiki et ses jouets, tu sens bien quand tu lui donnes direct pour lui, c'est compris comme it's mine, c'est à moi, c'est à moi, je lui donne plus. Voilà, et j'espère vraiment que je vais trouver des nouveautés parce que comme je te l'ai dit, Kiki, ce qui l'intéresse c'est des jouets en peluche qui pouetent. Si c'est un jouet en plastique qui pouetent, il j'ira pas avec. Il lui faut de la peluche et si possible, petit, pour qu'il puisse vraiment le tenir dans sa petite gueule et puis qu'il parte avec et j'adore le voir courir et marcher avec une petite peluche dans sa gueule et alors le moment que je préfère, c'est quand il attend quelque chose, genre il veut ses croquettes et on lui donne pas direct et bah là, le réflexe de Kiki, c'est de prendre un de ses petits pouet-pouet de courir de long en large en faisant comme ça, tu vois, et je trouve ça trop adorable. Voilà, je trouve ça vraiment, vraiment trop chou. C'est ma petite puce. Donc du coup, je vais aller voir s'il n'y a pas encore un petit jouet. Ma soeur va aussi vouloir lui reprendre un petit jouet, je la connais. On prend pas le jouet pour Simba par contre parce que Simba ne joue avec rien. Voilà, Simba, tu lui donnes un jouet, il va juste le prendre et puis il va le poser à terre et il ne le regardera plus. Simba, il a deux jouets qui l'intéressent. Il en a deux. Il a deux pieuvres. C'est des pieuvres aussi en peluche mais qui ne pouètent pas qui sont quand même d'une certaine taille. Il y en a un, une qui est chez lui et une qui est chez moi pour quand il est ici. C'est des pieuvres et il les met tout contre lui, tu vois, comme ça. Voilà, il passe ses deux patounes autour de la tête et il mord dedans et il fait comme ça et j'ai vu qu'il y avait d'autres chiens qui le faisaient et il peut faire ça pendant des heures. C'est quelque chose qui le calme et il fait ça surtout le soir et voilà. Et tantôt, quand je regardais l'émission, il est allé près de sa petite peluche et il a fait ça. Il est adorable quand il fait ça et puis il a un long pouet-pouet qui lui fait bien pouet-pouet mais aussi en peluche qu'il aime bien le balader. C'est-à-dire que quand il est chez mon papa, ma soeur, elle lui met toujours sa pieuvre et ce jouet-là, ce pouet-pouet-là et en fait, le soir, il prend le pouet-pouet et il va avec dans la chambre mais il ne joue pas avec. Il le met juste dans la chambre et le matin, il prend le pouet-pouet de la chambre pour le remettre devant la fenêtre. Voilà. Et il fait pareil chez ma soeur, c'est-à-dire que le pouet-pouet le soir, il est près de lui là où il dort et le matin, il va remettre le pouet-pouet devant la fenêtre. Voilà. Il n'a que ces deux trucs-là avec lesquels on peut dire il joue même si ce n'est pas non. C'est vraiment l'opposé de Kiki pour ça. Kiki, elle jouait sa vie et Simba, du coup, on ne lui en prend pas. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Ma soeur, elle est partie une semaine à New York, elle a ramené deux peluches à Kiki et elle n'a pas ramené de peluches à Simba du coup parce qu'on sait bien que ça ne sert à rien en fait parce qu'il ne joue pas avec. Donc du coup, elle lui prend toujours des bonnes petites gougouilles et on fait le... En fait, chaque année, ils ont leurs gougouilles de l'année au mois de décembre parce que moi, je prends des gougouilles pour Simba puisque c'est mon fiole. Forcément, je lui fais des cadeaux, c'est logique. Je prends des gougouilles cadeaux pour moi, Jérémy et mes parents participent aussi parce qu'ils veulent offrir quelque chose à leurs deux petits-enfants. Voilà. Enfin, leurs deux petits chiots ou leurs deux petits chiens, appelle ça comme tu veux. Mais voilà, ils sont inclus vraiment dans la dynamique familiale et c'est très marrant parce qu'on emballe aussi les cadeaux pour les chiens et c'est fou parce qu'on leur dit « Kiki, viens, c'est pour toi ! le papier cadeau et tout. » c'est tellement mignon à voir. Enfin, c'est des souvenirs de fou de le voir déballer ses petits cadeaux ce soir-là. Enfin, moi, je kiffe et voilà. Cette fois-ci, je vais demander à mon père qu'il vienne avec nous pour qu'il choisisse lui-même ce qu'il veut offrir au petit loulou parce que c'est toujours nous qui prenons pour lui. Moi, je préfère qu'il vienne et qu'il me dise qu'il choisisse directement comme ça, il aura directement ce qu'il veut pour offrir. Je sais qu'il va de toute façon nous demander notre avis en disant « Est-ce que ça, ça va ? » « Est-ce que je peux lui prendre ça ? » Et tout. Et avant, c'était encore pire parce que quand ma grand-mère était ici, elle aussi voulait faire un cadeau au loulou. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec un stock de gougouilles. À l'époque, je me dis « Mais heureusement que les gougouilles sont... » tu vois que ça reste bon pendant longtemps parce que... Ben oui, parce qu'on les tirait quoi. Maintenant, ça va. Au niveau stock, on est bon. on recharge décembre et en général, on commence à avoir les stocks vides au mois de décembre. Donc, c'est cool quoi. Donc, ben écoute, je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser le petit pouce en l'air. Tu sais que c'est important. Tu sais que c'est une façon de me montrer que tu soutiens la chaîne et que tu aimes ce que je propose. Et donc, n'hésite pas à faire exploser le petit compteur de pouces en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne également rendez-vous sur Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités pour me permettre, moi, d'avoir quelques petits euros qui permettront de financer du matériel pour la chaîne. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui passent par Utip. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui laissent des commentaires sous chaque vidéo. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui n'oublient pas le petit pouce en l'air et je vais aussi remercier cette majorité silencieuse qui n'hésite pas à se manifester quelques fois, parfois sous les vidéos, parfois en m'envoyant un petit mail. J'avoue que je suis toujours très touchée. Donc je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent et toutes les interactions que vous avez avec moi grâce à la chaîne, les pouces en l'air, les commentaires, le fait de me suivre sur Instagram, sur Facebook. Je ne vais pas dire sur Twitter parce que Twitter j'ai même enlevé l'application de mon téléphone parce que c'est un réseau social que je n'aime plus. Voilà. Mais merci d'être ici sur YouTube, merci d'être sur Instagram, merci d'être sur la page Facebook, merci d'être sur le groupe Facebook, merci d'être vous et de me regarder. Merci. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt dans un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501